Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « Des livres pour changer de vie ». Je suis actuellement avec Phil. J'ai rencontré Phil ici à San Francisco et il m'a raconté son parcours d'entrepreneur et c'est un entrepreneur qui vit aujourd'hui le site de vie de la semaine de 4 heures. J'ai trouvé son parcours très intéressant et je me suis dit que j'allais l'interviewer pour vous faire partager son parcours. Donc Phil, peux-tu expliquer ce que c'est ta compagnie, ce qu'elle fait et quand tu as commencé ? Je importe LED lighting de la Chine et je l'ai envoyé à l'Université de l'Université et je l'ai vendu à des clients qui vendent à l'online. C'est comme un web shop. J'ai commencé il y a 8 ans quand j'étais en high school. Donc en 2002 ? Oui. Donc comment avez-vous l'idée ? J'ai vu un bon marché. J'ai eu des amis qui voulaient quelques LED's et j'ai mis des LED's sur mon voiture. J'ai vu que j'ai acheté un LED pour 1$ et j'ai vendu pour 5$. Et puis j'ai eu de l'argent pour les théâtres et la nourriture. Juste pour avoir de l'argent en high school. Et puis, un ou deux ans après, j'ai réveillé un jour et j'ai dit « Wow, c'est un vrai business et je peux continuer et je peux l'expanser ». Donc, au début, c'était juste pour donner un petit peu de l'argent. Oui. Donc, comment avez-vous fait la transition ? C'est juste quelque chose qui est un petit peu de l'argent. C'est un vrai business et j'ai besoin de le voir comme ça. Oui. Comment avez-vous fait cette transition ? Comment avez-vous fait cette transition ? C'est tout très gradual. Juste un style après l'autre. Et puis, comme je disais, je n'ai pas prévu pour faire ça. Donc, je me suis un jour et je me suis dit « Wow, c'est un business » Mais je pense que certains points de transition étaient à dire que vous pouvez faire un vrai business et que ça peut soutenir votre vie. Certaines personnes pensent que vous devriez prendre un travail, mais j'ai réalisé que ça peut faire assez d'argent pour soutenir mon lifestyle. Ok, donc à la fin de l'année, combien de minutes vous avez fait ? Le premier mois, peut-être 20 000 dollars, ou peut-être 18 000 dollars ou quelque chose. C'est très bon. Vous étiez heureux. Mais quand est-ce que ça a commencé à vous donner un vrai argent ? Oui, peut-être après 3 ou 4 ans. Mais à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'expenses. J'étais vivant à la maison et je n'avais pas besoin d'acheter beaucoup de choses. Quelles sont vos stratégies au début pour vous faire connaître votre technique ? Pouvez-vous partager avec votre vie ? Oui, je veux dire, pour le marketing au début, la grande chose que nous avons fait que nous avons travaillé très bien c'était le forum et le message board. Ok. Donc, nous allions dans le car, les communautés en ligne et les promouvoir. Nous devions devenir un membre et les sponsoriser pour un très cher. Peut-être quelque chose de 10 dollars par mois à 100 dollars par mois. Et nous étions tous les jours, interagé avec leurs membres, parlant sur nos produits et disant, « Ok, si vous voulez cette LED, nous pouvons vous donner une idée de comment l'installation et ce que vous faites. » Et c'était une direct interaction social. C'était avant Facebook. C'était vraiment bien avant Facebook. C'était vraiment bien avant Facebook. Donc, tout maintenant, nous faisons vraiment bien customer service. Les gens parlent de nous. Si quelque chose est défectueux, ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne fonctionne pas. Donc, nous nous envoyons des replacements avec des questions. Par exemple, un gars, j'ai lué, il a mis ennuyé une review, disant que le LED strip qu'il n'a pas acheté, et il a mis ennuyé cinq replacements. Donc, j'ai lué l'année dernière, j'ai mis ennuyé une review, et j'ai appelé l'année dernière, et j'ai mis ennuyé, disant que je suis vraiment désolé, et que ce produit n'est pas vraiment suitable. Donc, nous travaillons sur un meilleur produit, mais maintenant, nous n'avons pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, c'est que je vais refondre l'ensemble. C'était environ 65 dollars. Donc, j'ai refondré l'ensemble de l'ensemble, je n'ai pas besoin de questions, et je lui ai mis ennuyé le produit. Et il a demandé pour cela, donc il a été vraiment blown away. Cool. Donc, vous pensez que c'est votre key point ? Oui, le customer service. Oui. Ok. Donc, je pense que vous pouvez avoir beaucoup de questions. Ok. Donc, maintenant, combien de heures vous travaillez chaque semaine sur votre business ? Ça dépend. C'est tout de suite pour moi. Donc, ces dernières semaines, peut-être 4 heures dans les dernières semaines, mais parfois je vais s'arrêter et travailler sur un produit fou, et travailler 60 heures par semaine. Mais c'est tout de suite pour moi. Donc, le pattern général est que je vais travailler pour un mois, trois semaines, ou quelque chose comme ça, et puis je vais disparaître pour deux mois. Donc, c'est vraiment le 4 heures. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu ne vas pas travailler. C'est aussi. Et tu peux gérer ta compagnie entièrement sur Internet, c'est vrai ? C'est vraiment. Et tu m'as dit que tu travailles beaucoup. Donc, tu peux nous dire combien de pays vous avez été dans ? Je n'ai pas compté, mais au moins 40 ou quelque chose. Wow. En 8 ans ? Oui. C'est génial. Donc, quels sont tes dernières pays ? C'est génial. 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 Et puis, j'ai eu à Hawaïe pour un petit peu. J'ai eu à Hong Kong pour un petit peu. J'ai eu à Bali, à l'East Timor, c'est un endroit intéressant. J'ai eu à Hawaïe, à l'Université, à New York, à Antigua, au Cribe. J'ai eu a eu à l'Atlantic pour 45 jours. Et puis, j'ai eu à l'internet. Wow. Et puis... J'ai eu à l'internet ? Non. Donc, 45 jours sans l'internet ? J'ai eu 18 jours sans l'internet, ou sans l'internet. Et puis, j'ai eu quelques jours d'internet, et puis, j'ai eu à l'internet. C'est génial. C'est un test, de voir si tu as une compagnie de l'entreprise. C'est génial. Tu n'as pas à vérifier ton mail à tout ? Non, je ne pouvais pas. J'ai eu... J'ai eu... Quelqu'un a eu à l'internet, donc j'ai eu des news que, je pense, Osama Bin Laden a été fait. Mais c'est le seul truc que nous ne savions pas de l'internet. C'est génial. Et quand tu reviens au monde, le company était toujours en train de faire du boulot ? Oui. Un des plus les années de la vie mais tu étais pas en train de faire de faire du travail. Donc, tu étais payé pour aller vacances. C'est génial. C'est génial. C'est un peu d'automatique de l'entreprise. Ce qui est vraiment améliant, c'est que tu as fait avant que le 4-Hour Workweek a été écrit, non ? Oui. J'ai été travaillé pas plus, pas plus, mais plus, plus, avant le 4-Hour Workweek. Et ce livre m'a donné la pensée de ne pas aller à l'office tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire ces tâches qui sont là. Je me suis concentré plus sur le productif 80-20. Donc, tu veux dire que avant de lire ce livre, tu as eu la liberté mais tu ne le savais pas ? Exactement. Donc, tu es consciente de la liberté que tu as. Exactement. Et c'est à ce moment que tu as commencé à travailler ? Oui. Donc, je vais dans l'office pour... Je vais dans l'office en Colorado et en même temps à l'encontre. Donc, je vais dans une fois à l'an dernier pour chaque fois. Ha! Une fois à l'an dernier dans l'office. C'est génial. Wow. Et, je pense que tu parles avec ça ? Avec les gens qui se rencontrent dans le monde ? Et vous dites que tu fais ? Oui. Qu'est-ce que c'est leur réaction ? Ils ne veulent pas savoir comment je le fais. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est tout ? Oui. Je veux dire, parfois, les gens sont jealous, certains pensent que c'est une chose malheureuse. Peut-être qu'ils pensent qu'ils devraient travailler harder et travailler dans l'office ou ils ne comprenez pas. Mais pour le beaucoup à la plupart les gens apprécient et s'assurent et veulent prendre les choses mais ils ne se nano discovered ou ne se tient pas que c'est possible. Ils ne se sentent la chance ou la pression la manière de ne pas faire de ce qui n'est pas les uns productifs. Peut-être que quelqu'un a un site ou un site ou un site ou un site ou une empresa que c'est pas l'alcool, mais c'est la façon c'est la façon dont ils l'entraînent. Si ils changent pour que quelqu'un d'autre soit en train, et qu'ils puissent le faire, c'est peut-être que ça fonctionne. Ok, oui. Peut-être que vous devriez faire un cours sur ce sujet. Comment faire un business automatique. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous pensez à ça ? Possiblement. Je pense qu'on va acheter. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à enseigner. Donc, quel est le gros revenu de votre compagnie ? Le revenu ? Oui. Plus de 1 million dollars par an. C'est assez étudiant. Je sais que chaque jour, je vais dire qu'au tuesday, le revenu sera comme ça. C'est comme ça chaque semaine. C'est basé sur le nombre de trafics que vous recevrez. Il y a une augmentation de conversion. Donc, vous pouvez prédire ce qu'il va arriver. Qu'est-ce que c'est le revenu de l'Union ? Il y a 4 personnes dans l'Union, et puis 4 personnes dans Hong Kong. Est-ce que c'était difficile pour vous trouver ces personnes ? Je veux dire, c'est pas difficile. OK. Avec l'Internet, c'est difficile ? Usually, c'est juste sur Craigslist. C'est la meilleure façon, ou avec des connections locales. Donc, avez-vous créé un processus pour qu'ils puissent manager une compagnie sans vous ? Oui. Tout est complètement automatique. Et tout se fait. Donc, vous me dites que l'Internet vous pouvez travailler 60 heures si vous voulez. Quelles sont les choses ? Quelles sont les choses ? Donc, développer de nouveaux systèmes. Des nouveaux produits. Et de nouveaux développement de nouveaux. Donc, si j'ai disparu, il continuait de marcher, mais il ne s'agirait pas. D'accord, si vous avez lu l'Internet? Donc, la pensée duDemba. Est-ce que la pensée est-ce que le livre tout répondait que c'est l'entrepreneur entreprendre et les gens qui créent leur propre jeu, que l'entrepreneur fonctionne sur la rodap builtir et ceux qui créent leur propre compagnie rons qui créent leur propre job on leur fait companie. Vous见rez le processus et les stratégies TO Prince Isoul under datant l'apportement. Oui, c'est très bon. Et c'est difficile de faire. Je vais commencer par ça. Le concept est de construire des manuels et des chartres d'organisation. Mais c'est plus facile à faire. Oui, c'est un peu difficile de faire quand tu fais des processions. C'est très difficile. Quand tu fais ça, c'est terminé. Tu peux demander ton team d'improvement. Donc, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment quelque chose. A beaucoup d'entrepreneurs peut faire ça. Mais ils ne pensent pas que tout le savoir qu'ils ont, ils peuvent les mettre sur le papier. Donc, les entreprises ne doivent pas les demander chaque fois qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et les entrepreneurs en vacances, ils doivent avoir leur téléphone. Ils doivent répondre beaucoup de temps dans le jour, juste pour poser des questions basiques. C'est juste un peu de papier pour répondre. C'est fou ! C'est tellement simple. C'est un peu simple. Un des modèles qui est très bon à emuler est le business de l'hôtel. C'est quoi ? Le business de l'hôtel. Donc, si tu regardes les resorts et les hôtels, ils ont ces magnifiques manuels. Et ça se passe en soi. C'est comme une franchise. Oui, le image que vous avez dit, c'est le label de l'hôtel. Absolument. Je vous invite à vous, si vous n'avez pas lu ce livre, à vous acheter. Il a été transmetté en français 20 ans et maintenant il n'est pas disponible. Mais vous pouvez le lire en anglais. Si vous n'avez pas, peut-être qu'il peut être le premier livre en anglais. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, vous pensez que les gens peuvent, aujourd'hui, commencer par le business de l'internet ? Parce que, vous avez beaucoup plus de competition. Vous pensez qu'il y a encore plus de place ? Il y a beaucoup d'applications. Donc, si vous devriez commencer par le scratch, ce que vous allez faire ? Ça va commencer par le scratch. Je peux faire des choses différemment. Je ne peux pas faire des choses différemment. Je ne peux pas faire des produits physiques. Quand je n'ai pas un produit, je peux essayer d'essayer 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 d'essayer. Oui, parce que, dans le 4W, le Procate Team Fair, à Popcat, c'est de ne pas acheter et de ne pas acheter les produits, mais de ne pas acheter les produits, mais de ne pas acheter les produits en utilisant des manufacturers. Et de ne pas acheter les gens qui mettent les clients dans la organisation. Mais vous ne faites pas ça pour vous-même. Oui. Ok. vous allez faire des choses différemment ? Je ne vais pas acheter. Je veux dire, parce que c'est différent de quelqu'un que je n'ai pas essayé. Donc, il serait intéressant de voir comment ça fonctionne. Et, évidemment, il y a des pluses et minuses de chaque fois. Vous pouvez avoir plus de margine et plus de profit sur le modèle de verticale et de l'expandage. Donc, aller à la clientèle, à la warehouse, à prendre vos propres produits, et aussi, à l'autre côté, les ressources, en réaction de la construction et de la construction. Si vous n'avez pas fait cela, vous ne tiendrez pas autant de dollars. Et vous pouvez l'augmenter plus possible. Vous pouvez l'agir plus facilement. Vous pouvez l'agir plus facilement. évidemment, vous n'avez pas le physique. overhead, c'est juste des bits et des informations. Et avez-vous fait un gros erreur dans votre ATS ? N'importe quoi, je me suis concentré sur faire des milliers et milliers de petits risques et des steps, donc j'ai acheté 5 000 dollars de produit que je n'ai pas vendu, donc j'ai dû vendre à la base de la coste. C'était un grand waste de temps, mais il n'y a pas de problème. Donc je me suis rendu compte, mais je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, j'ai eu des erreurs, j'ai eu des erreurs de faire des contrats et des ingénieurs, j'ai eu des produits, j'ai eu des produits et j'ai eu des produits. Et j'ai eu des erreurs, j'ai eu des erreurs. Donc, je me suis rendu compte. Quel est votre prochain projet ? Je suis augmenté le business en Hong Kong. J'ai donc plus de la production, j'ai eu des erreurs dans le chemin de temps. Je pense que si nous contrôlons la qualité, qu'il ne faut pas trop concrèdre. le prix ne manche pas beaucoup. Nous ne aurions pas beaucoup d' equilibrés. Et ça toujours dans la ligne, nous devons payer quelqu'un pour payer la Ăvanesse, quand il y a des défectes, payer quelqu'un pour envoyer ça. Donc si nous pouvons avoir une bonne qualité, même si ça coûte plus, c'est parfaitement Et après ça, nous allons essayer d'expanser l'entreprise à l'Europe Donc je pense à l'Angleterre ou la France Et ce modèle peut fonctionner à tout le monde Donc peut-être que bientôt, les viewers pourraient acheter une idée en France Cool ! Je vais vous dire, je vais vous mettre un lien après la semaine Donc, avez-vous un conseil à donner aux gens qui veulent créer leur company maintenant ? Ou quelque chose pour aider leur à commencer ? Il y a quelques choses Basiquement, délivrer la valeur Donc, le plus de valeur que vous donnez, c'est plus de valeur Obviamente Oui Donc, pour vous, les grands points, vos grands compétences, vos grands compétences C'était le customer support Je ne sais pas, vous avez un tip pour ça ? Pour avoir un bon customer support ? Juste être humain Et imaginez que vous êtes giving service à vous-même Donc, comment vous souhaitez être treated ? Oui Oui, c'est simple Mais beaucoup de compétences ne sont pas humains Même les gens qui ne sont pas humains Ils ne sont pas humains Ils parlent de la manière de la corporate Avec des mondes que personne n'utilise Au contraire des mondes que personne n'utilise Au contraire des mondes Donc, c'est très rare Peut-être que le client est en train de dire la vérité Donc, peut-être, le client a appel et dit « Le produit n'est pas arrivé » Ou « le produit n'est pas arrivé » Ou « le produit n'est pas mis » Et peut-être, pour eux, eux, ils vont dire « Lies de quelque chose comme ça » Ou alors, ils vont dire « Le client n'est pas mis » Et les gens vont dire « Le client n'est pas mis » Et ils vont dire « Ok, nous allons remplacer cela » Ok, oui Assume que les clients ne le disent Parce que les clients ne le disent Vous cuisez Parce que beaucoup de clients ne le disent C'est quelque chose que j'ai découvert, que beaucoup de gens sont amassés. Ils ne vont pas demander à leur téléphone, la plupart d'entre eux, si ils n'ont pas. C'est vrai. Donc, peux-tu nous donner une URL de votre site? Osnium.com. O-Z-N-I-U-N. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, Phil. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs. Ensuite, vous avez vu. C'est bon. Donc, il y a beaucoup beaucoup. Oui. C'est bon. Bien. C'est bon. Merci, Phil. Et tu vois une fois, c'est bon. T'es bon. Au revoir. À suivre. C'est bon.